Musique Je connais l'histoire de la famille par contre Vous allez dans, vous le faire d'éducation aujourd'hui ? Voilà c'est ça. Par contre je connais bien l'histoire de la famille puisque je suis marié avec quelqu'un de sa famille Bien je suis là parce que mon oncle vient présenter en français son livre sur sa biographie Votre oncle ? Oui c'est mon oncle Théodore Michael dont je suis la nièce et fier de l'être Fier de l'être. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a dans ce livre ? Oui sa biographie, son parcours depuis son enfance ce qu'il a vécu surtout en arrivant en Allemagne la diaspora et compagnie, la difficulté d'être un noir parmi des blancs très racistes Ce qui m'amène c'est que mon arrière grand-père, mon oncle, vient signer son livre dans une traduction française puisque le livre a déjà été édité et traduit en allemand Alors moi je n'ai pas lu la version allemande J'ai une vague idée parce que par la famille on sait un peu de quoi ça relève mais par contre voilà ils sont là pour pouvoir les lire J'en ai acheté deux, un pour mon frère et un pour moi Suivez les caméras C'est par là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était l'occasion pour moi de remercier Madame Alune Diop pour le travail remarquable qu'elle a fait depuis des années jusqu'à présent parce que tenir une maison d'édition de cette envergure à Paris pendant autant d'années, c'est une gageur. Et vraiment, pour moi, c'est un grand honneur de recevoir Théodore Michael Wondja ici en présence de Madame Alune Diop. Merci. Merci. Je veux dire qu'il est un grand honneur de vous d'être ici. Malheureusement, je ne parle le français comme vous parce que les langues, la mienne est langue maternelle allemande. Et pour ça, il y a une dame à mon côté qui veut transmettre les choses que je ne comprends pas. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Sans tarder, je vais demander à Monsieur Théodore Michael Wondja de vous dire quelques mots sur les raisons qui l'ont amené à écrire ce livre et ce qui a justifié sa venue en France pour présenter ce livre. Théodore Michael Wondja de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans à écrire ce livre et c'est surtout sur l'assistance de mes enfants et de mes petits-enfants que je m'y suis mis. Et en Allemagne aussi, il y a maintenant une nouvelle communauté, donc afro-allemande, jeune, et qui a énormément insisté pour qu'il entreprenne le récit de sa vie. Et le fait est qu'on oublie, qu'il y a en Europe autant de personnes d'origine, enfin noire ou de couleur et c'est donc quelque chose dont il faut parler. Je pense par exemple à les Rémi, je pense par exemple à les Rémi, avec les Rémi et les Rémi. Donc il disait, je pense aux Romains et aux Légions Romaines. Oui, avec leurs Légions de l'Afrique. Donc il pense aux Légions Romaines, qui sont venus avec les Africains. Et il rajoute maintenant, donc on a complètement oublié que le premier Européen venait d'Afrique. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment revenir. Et donc il faut toujours y revenir, il répète deux fois, nous avons toujours été là. Il y a un élément dans ce livre qui est très important, je crois, pour les gens qui sont là. C'est effectivement le fait que vous avez vécu l'histoire de l'Allemagne nazie jusqu'à la guerre en 1940. Quel est le souvenir qui vous reste aujourd'hui de cette période terrible que l'Europe a connu entre 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et les jeunes enfants noirs que vous étiez en Allemagne ? Donc, dans l'édition allemande, il y a un point d'interrogation, il y a un point d'interrogation allemande. Après allemand, allemand et noir en plus, d'accord. Mais déjà, avec le terme allemand, il y a tout ce que représente l'Allemagne. Et l'histoire de l'Allemagne est donc cette période nazie. « Et noir en plus. » En fait, oui, il veut l'exprimer autrement. Il revoit, il essaie de voir, d'avoir une vue sur, en fait, un siècle entier. Et de par son père, donc, son regard va en arrière jusqu'au XIXe siècle et sur la période coloniale. « C'est la période de l'Europe. » C'est la période de l'Europe, et le colonisme était un point de vue d'interrogation. C'est la période de l'Ottawa et du sclamellage. » C'est la période de l'Ottawa et du sclamellage. » C'est la période de l'Ottawa et du sclamellage. » C'est la période de l'Ottawa et du sclamellage. » C'est la période de l'Ottawa et du commerce des hommes. Et tout le racisme est parti, donc, de là. Et il fallait à l'époque justifier, en fait, l'expansion coloniale en Afrique. « L'expansion coloniale des pays européens. » Et à l'heure actuelle, il faut toujours combattre ce racisme. Et il ne faut absolument pas, on ne peut pas arrêter de combattre ce racisme. « Mais non pas avec des armes, non pas par la violence, mais avec son intelligence. » « Avec nos compétences, avec nos capacités. » « Avec nos compétences, avec nos capacités. » « Et nous les avons. » « Alors, Théodore, on a toujours pensé que les lois de Nuremberg concernaient exclusivement les communistes, les homosexuels et les juifs à l'époque. Beaucoup de gens ne savent pas que les lois de Nuremberg visaient également les Noirs que vous étiez en Allemagne. » « Absolument. Mais, on a l'année. » « Mais, on a l'année. » « Les noirs qui vivaient en Allemagne. » « Donc, il n'y a pas eu nécessité de faire des lois concernant les Noirs. » « Ce sont simplement les lois faites essentiellement contre les Juifs qui ont été reportées sur la population noire, sans loi spécifique. » « Donc, les mêmes. » « Vous avez parlé de l'histoire de l'internement des Noirs. » « Parce qu'en Europe, on a toujours parlé aussi de la question de la déportation. » « Mais les Allemands, Noirs, Allemands, étaient eux internés. » « Est-ce que vous étiez suffisamment nombreux ou importants dans la politique qui a entraîné l'internement des Noirs en Allemagne ? » « Ja, also, die Politik, nein, anders gesagt, man dachte daran, erstens sterilisiert man einen großen Teil der Schwarzen und die Alten sterben aus. » « Insofern, war das kein Problem für die Nazis. » « Es war ein Problem, das sie uns gegenüber angewendet hatten durch die Gesetzgebung von Nürnberg. » « En fait, ce n'était pas vraiment un problème pour les nazis. » « Pour eux, c'était simple. » « Les Noirs, qu'ils pouvaient attraper, il suffisait de les stériliser. » « Et les Noirs, qui étaient vieux, ils allaient mourir. » « Donc, finalement, pourquoi faire d'autres lois ? » « Les lois de Nürnberg suffisaient pour ceux qui étaient là. » « Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette période-là comme mémoire de votre histoire en Allemagne ? » « Man denkt nicht mehr darüber nach. » « On n'y repense pas, on ne réfléchit pas à ça. » « C'est pour la plupart des Français. » « Et ils disent, nous n'avons plus rien à faire avec ça. » « La traduction. » « Oui, il faut être un peu plus fort pour la traduction. » « Oui, alors, donc, M. Michael nous dit, les Allemands ne s'intéressent pas. » « Pour eux, c'est de l'histoire ancienne. » « Et tout ça, c'est terminé. » « On n'y repense pas. » « À la publication de votre livre en Allemagne, comment ont réagi les Allemands à cette histoire ? » « Sie waren erstaunt. » « Ils étaient surpris. » « Erschrocken. » « Effrayé. » « Und, ich muss das so sagen, demütig. » « Et humilié, blessé. » « Pourquoi ? » « Weil in dem Buch Dinge stehen, die man gerne verschweigen möchte. » « Parce que dans son livre, il y a pas mal de choses que l'on voudrait garder cachées. » « Ne pas en parler. » « Très bien. Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à vous procurer le livre pour essayer de comprendre l'intégralité de cette histoire cachée de l'Allemagne. » « Merci à vous. » « Merci à vous. » « Merci à vous. » « Merci. » « Minute » « Madame « Mette, « Mette » «minteriore багANC est dans son livre, dans son livre. » « Mette » « Je n' Idiote. » « c'est vrai? » « Cinq 눈. – C'est libre. » « Je n' давай, c'est libre. » « C'est libre ! » « W ethnicity on a deux. » « L'ann Dueix comme ça ? » Dans l'histoire de la déportation des prisonniers, des noirs allemands, on ne connaît pas beaucoup de choses, et c'est une bonne chose qu'il écrit ce livre, comme ça, ça restera dans la possibilité, et puis ça permettra à tous les gens d'Afrique ou d'Europe de connaître, de savoir que ça existait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez besoin pour les enfants? Oui, je suis là. Est-ce que vous parlez avec mes enfants? Ah oui, ok. Est-ce que vous parlez ? Non. Non, non, non. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Est-ce que, comme le dit Théodore Michael lui-même, c'est une histoire qui a été occultée. On a beaucoup parlé de déportation et puis d'internement des juifs, des homosexuels, des communistes, etc. Mais on a complètement oublié qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait des Noirs qui vivaient en Allemagne. Et puis surtout, après l'occupation de la Rhénanie par les troupes françaises en 1914-1918, pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de tirailleurs africains avaient eu des relations amoureuses avec des femmes allemandes. Et donc, finalement, de ces relations sont nées plusieurs enfants métisses qu'on a appelé, le ministre de l'Intérieur de la Bavière à l'époque, appelé les bâtards de la Rhénanie. Et donc, l'histoire de ces bâtards, entre guillemets, de la Rhénanie, a été complètement occultée sous le régime d'Hitler, sous le régime nazi. Et j'ai voulu que le dernier témoin vivant de cette histoire, dont Théodore Michael Wanja, donc l'opérité originaire du Cameroun et la mer allemande, puisse nous expliquer ce qu'ils ont vécu, ce que ces enfants ont vécu pendant cette période. Et je pense que c'était l'une des pages les plus importantes de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, que l'on n'a jamais voulu ouvrir, et que nous avons eu la possibilité d'ouvrir avec Théodore Michael. Je pense tout simplement que, en fait, ce n'est pas une histoire de militantisme en tant que telle. Je suis quelqu'un qui cherche à comprendre le monde dans lequel on vit, et donc nécessairement cherche à comprendre l'histoire. Et quand on ne connaît pas cette histoire-là, on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans le monde actuel. Et l'histoire des enfants allemands, des africains, ou des afro-allemands, comme on les appelle aujourd'hui, elle commence avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et le fait que la parenthèse, entre guillemets, qui a eu lieu pendant la parenthèse nazie a occulté cette histoire, pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable lorsque j'ai découvert l'existence de ces enfants. Mais aussi, mieux que cela, j'ai découvert que beaucoup d'Africains ont été aussi déportés dans les camps de concentration en Allemagne, que ce soit ceux qui étaient dans la France libre, qui étaient les résistants de l'armée française, ou tout simplement ceux qui avaient été arrêtés pendant la guerre et qui ont été déportés en Allemagne. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était que les Afro-Caribéens, c'est-à-dire que les ressortissants, les Noirs originaires des Antilles, etc., tous ces gens-là ont été déportés, mais leur histoire n'a jamais été racontée en tant que telle, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux avaient des noms à consonance françaises. Donc, les noms français qu'ils avaient faisaient masquer un peu leur origine et le fait qu'ils étaient aussi des Noirs. Donc, on pensait, on disait des déportés français, mais on ne savait pas que parmi ces déportés français, il y avait des Noirs. J'espère que les Africains vont continuer à apprendre de l'histoire de l'Afrique, de la culture africaine, beaucoup plus de choses que ce qu'on essaye de faire croire. Et je crois que tous les peuples du monde apportent quelque chose et je pense qu'il ne faut pas continuer à nier la contribution et l'apport de l'Afrique dans l'histoire du monde. Merci. 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 Merci.